Oui, bonjour très chers amateurs de garde-temps. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble dans le calme des montres traditionnelles automatiques. Non, aujourd'hui en fait non, c'est mon anniversaire et c'est ainsi que je décide de le fêter. Je me suis fait un peu plaisir, ici c'est une G-Shock comme vous pouvez le voir. En tout cas, c'est écrit dans le titre de la vidéo. Donc j'en profite ici vu que je viens de la recevoir en fait pour faire un petit unboxing. On va l'ouvrir, voilà. Voilà, donc là qu'est-ce que j'ai ? Ben j'imagine que c'est la carte d'authenticité ou de garantie. Donc Casio comme vous pouvez le voir, évidemment G-Shock, donc carte G-Shock plutôt standard. Et là vous avez pratiquement la date de mon anniversaire vu que je l'ai acheté un jour juste avant. Ici ça doit être le manuel ou quelque chose dans le genre, du papier, du papier, enfin je l'irai peut-être un jour ou jamais. Je pense que c'est plutôt ça les instructions, mais ça c'est quoi ? Ok, je sais pas. Enfin, soit, tout ça, on s'en fout un petit peu. Vous voulez tous voir la montre, j'imagine, comme moi. Donc allons-y. Ah, la fameuse boîte en canette. Alors ça, j'en ai jamais eu, donc je sais pas ce que ça donne. Donc elle est sympa la boîte, hein. Mais je l'ai déjà vue sur d'autres chaînes YouTube, donc... Voilà, G-Shock, on peut pas se planter. On va l'ouvrir. Et la voilà, la voilà, la voilà, enfin je crois. Attention, on va l'enlever, on va la prendre. Alors, la montre, bah la voilà. Je l'ai vue en magasin, évidemment, je l'ai testée. Mais là, la voir chez moi, bah, ça me fait plaisir. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Peut-être que... Ah, voilà, la camera voit mieux, là. Donc alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, première chose qu'on voit tout de suite, bah ici, c'est forcément la forme octogonale. Ça lui donne vraiment un aspect assez sympa. On va faire un petit peu de place. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, la montre Eldon est assez cool. C'est absolument différent des autres montres que j'ai. Donc, elle est plutôt... Le bracelet, il est en résine. Et derrière, on a, donc, Carbon Core Guard, qui, en fait, veut dire que c'est... Elle est composée en partie de fibres de carbone, si je me rappelle bien, au niveau du boîtier. Donc, plutôt résistant et léger. Et oui, hein, donc la forme ici qui est vraiment... C'est la première chose qu'on voit, en fait. Qui fait vraiment plutôt penser à la Royal Oak de AP. Un truc qui m'a attiré vraiment sur la montre, en fait, c'est aussi son épaisseur. Là, comme vous pouvez le voir, elle fait, je crois, moins de 12 mm d'épaisseur. Et là, là, ça donne vraiment super bien. On a l'impression qu'elle est un peu sous... Enfin, en forme un tout petit peu de... Je sais pas, secoupe volante, un truc comme ça sur le côté. J'aime beaucoup. Et c'est aussi pour ça que je l'ai pris. C'est la première fois que j'ai une J-Shock. Elle est très légère. Alors là, je suis impressionné à quel point elle est légère. Donc, je dirais pas non plus incroyablement, mais ça change des montres mécaniques, évidemment. Elle semble pas très très large. Je crois que je dirais 42 ou 44 mm. Ça, j'aurais dû aller voir les spécifications. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, ça, c'est un statement. On peut pas dire que... Quand vous portez ça, on peut pas dire que vous voulez passer inaperçu. Et donc, voilà. Ici, j'ai aussi, juste pour comparaison, j'ai ma F91W, si j'en sais pas. Vous voyez donc ma petite Casio que j'adore, qui coûte moins de 10 euros. Enfin, elle coûte 10 euros, un truc comme ça, sur Amazon. C'est assez... Ça sert à rien. Mais effectivement, là, on voit qu'elle est beaucoup plus fine. Mais c'est pas la même chose. Elle est plus fine, mais on est quand même d'accord que là, on est sur une J-Shock. C'est résistant au choc, c'est ça, c'est dans le clitre. Ben, le plus gros modèle, on va dire. Un peu plus récent aussi, donc un peu plus cher. On va la passer au bras, là, parce que sincèrement, j'ai hâte. Donc, je l'ai passé au bras, encore une fois, au magasin. Mais ici, maintenant, ben, c'est la mienne. Et ben voilà, le monstre. Je vais l'appeler Godzilla, hein. C'est mon monstre à moi. Alors, c'est complètement pas fin. C'est... C'est totalement pas forcément mon style, mais ça me donne trop envie, en fait. J'aime bien. Voilà, là, elle est bien zoomée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me donne vraiment envie. Donc, à la base, en fait, moi, je voulais pas forcément les aiguilles blanches. Je voulais les aiguilles qui étaient camouflage, donc en noir, un petit peu. Je vous la mets ici, en photo. Mais finalement, il y avait que ce modèle-ci. Et je l'aime bien, en fait. Ça donne un petit aspect un petit peu cool. Voilà, là, je voulais vous montrer une autre fonctionnalité de la montre. Maintenant que je l'ai déjà pu la tester un tout petit peu. Et la régler. Ce que j'ai trouvé super cool, en tout cas, c'est que la montre est pré-programmée jusqu'en 2099. 99 pour les Français. Et en fait, on peut changer, par exemple, directement de fuseau horaire. Et c'est ce que je vais vous montrer là. Donc là, on sélectionne... Donc là, en fait, on est sur le fuseau horaire Paris. Et ensuite, on va y arriver. Voilà. Et donc là, on peut changer. Donc là, première chose, on voit, c'est les aiguilles qui bougent. Donc les aiguilles bougent et se mettent en place pour qu'on puisse mieux voir le cadran. Ce que j'aime bien. D'ailleurs, le cadran est un peu petit. Et là, en fait, on peut changer l'art. Berlin, Rome, j'ai vu passer. Pas mal d'autres pays. Et on avance ainsi jusqu'à ce qu'on décide de fuseau horaire où on veut aller. Alors, on va en choisir un. Hong Kong. Tokyo. Bon. On ne sait pas trop où on est ici. Et voilà. Donc on sélectionne. Et là, automatiquement, on voit que la journée a changé. Le jour change. Et les heures commencent à tourner. Les aiguilles commencent à tourner pour aller se positionner dans le bon fuseau horaire. Et ça, je trouve ça super cool. C'est complètement gadget. Je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, c'est super cool. Donc voilà, ce sera à peu près tout pour l'instant, pour la montre. Je suis très très content de l'achat. J'espère que ça vous a plu juste de la découvrir. Je vais sûrement mettre une photo ou deux par-ci, par-là, pour que vous puissiez voir. Mais je n'ai pas prévu d'aller beaucoup plus loin pour l'instant. Je voulais juste vous faire un petit unboxing de ma nouvelle Casio. La G2100. Et j'espère que vous avez apprécié le petit unboxing. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501